Depuis quelques semaines, on vit une situation sur la toile de Pierre avec William, sur vous, et qui demande pardon vis-à-vis de ce qu'il voulait sur ses propos. Je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop parler sur le sujet. Je vous laisse sur les propos de William qui demande pardon. William demande pardon vis-à-vis de ce qu'il voulait sur la toile. Et surtout abonnez-vous. Bonsoir à tous. J'ai promis de faire mon direct aujourd'hui à Walter. Alors, et nous voici, donc, oui, parce que, après, les événements du C3 dernière semaine, c'est la deuxième fois que je prends une parole, par exemple, concernant l'intermédien de droit. Donc, il est important que je garantisse certaines choses, que je reconnaisse mes torts où j'ai fauté, voilà. Donc, merci des gens pour le soutien. Tous ceux qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu, merci. Merci. Merci aussi, merci aussi, tous ceux qui ont tiré sur moi. Ils m'ont permis de voir cette élacule que j'avais. Parce que certaines personnes disent, tout ce que Dieu fait est bon. Et d'autres disent, moi je dis, tout contribue ou bien. Parce que vos critiques m'ont aidé, vos insultes m'ont aidé, vos encouragements à... C'est important, c'est important, vous voyez bien comment il est en train de faire. Dans mon travail, mon Dieu. Et on dit souvent qu'il est en train de faire la gloire. Donc, il a reconnu ses torts, 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 il a reconnu ses torts en fait. Le passant avec laquelle j'ai parlé n'était pas bien. Je vous demande pardon. J'ai déjà demandé pardon à vous dire. Il est là, c'est d'accord, il est là, c'est d'accord. C'est sur Facebook que je vous ai choqué. Et c'est sur Facebook qu'il faut que je vous dise. Je suis désolé. J'étais dans un état d'esprit ce jour, un peu... Pas bien, parce que vu les accusations portant mon endroit, je n'étais pas bien. Même quand je faisais pareil, je voulais faire voir autre chose parce que je suis un homme qui n'aime pas montrer qu'il est fait. Mais ce jour, les premières accusations à mon endroit portées par mon ancienne actrice m'ont choquées, m'ont vraiment choquées. Ce jour, j'ai dit à mes chrétiens qu'ils sont mis au saison de l'honneur. Je n'ai pas fait que j'ai dit que je me suis dit que je n'ai jamais dit comme ça. Même si c'est vrai, que j'ai dit que j'ai dit que je lui ai dit que j'aimais bien, mais je ne vais pas me l'ai dit comme ça. beaucoup de grands frères me l'ont dit à travers des vidéos, beaucoup de grands frères me l'ont dit. Je n'aurais pas dû faire ça. Je suis désolé, je vous demande. Il faut très bien écouter ce que j'ai dit. Il faut bien écouter cela, à plus d'autres choses. Ce que j'ai traversé pour moi, c'est pour être l'homme que je suis aujourd'hui, je n'ai pas eu que des fleurs sur mon chemin. C'est pour beaucoup de personnes. Le chemin n'a pas été facile. Il fallait travailler dur pour se faire. On a travaillé très dur pour se faire. J'ai toujours été un réalisateur, un manager très rigoureux. Et dans ma regard, je suis vraiment choqué aussi beaucoup d'acteurs. Dans ma façon dure de gérer mon équipe, je suis vraiment choqué aussi beaucoup de collaborateurs. Je ne le faisais pas parce que je me souviens que le résultat soit là. Et mon parcours avec certains collaborateurs, on a dû se séparer à cause peut-être de ma façon de gérer avec l'humain de faire. Malgré ça, les résultats, on les a vus. Et c'est parce que c'est ma rigueur qui a fait que ces rigueurs soient là. Peut-être que je n'ai pas utilisé parfois les bonnes méthodes. Mais si j'ai choqué aussi certains collaborateurs avec qui j'ai fait le chemin, tu peux en aller partout. Je le faisais juste pour que le travail se fasse bien. Parce qu'on est dans un pays où, quand on est star, ce n'est pas ça qui paie le loyer. Ailleurs, la stratégie paie le loyer. Mais ici, c'est la stratégie de la stratégie. On est dans un pays que c'est bon. Et on est dans un pays où c'est des mœurs de faim. Parce qu'ils voient la bautisation qui est définie comme ça. C'est pour ça que j'ai été rigoureux. Je vous demande pardon si je vous ai choqué. Mais je le faisais très rigoureux parce que je voulais que le travail se passe bien. Celui que je voulais te retrouver à cette soirée, j'ai été reprisé par mon ancienne actrice. Qui a été héritée de mon équipe parce qu'elle s'est mal confortée. J'essayais d'expliquer, de vous expliquer que je ne peux pas avoir promis la célébrité à quelqu'un et le mettre en seconde zone derrière. Puisque tous ceux qui arrivent dans ma humaine et tout savent qu'ils sont en seconde zone. Ce que je voulais vous expliquer. Je ne peux pas promettre la célébrité à quelqu'un et le mettre en seconde zone derrière ma femme. Ce n'est pas logique. C'est ce que je voulais expliquer. J'ai été froid. Je vous ai choqué. Je vous ai choqué. Je vous demande partout. Voilà. Une fois que tu as eu le cas de Jean Lisette, au courant 2019, je suis un homme électron libre. Je ne suis pas propre. J'étais plus déjà avec la mère de mes jumeurs parce que la vie nous a séparés. J'ai une très bonne mère, déjà. Mais la vie nous a séparés. J'étais comme un électron libre. Et tout jeune homme, je bagais de fille en vie. Je n'étais pas casé. Voilà. Donc, je rencontre Jean Lisette. L'histoire qu'elle a racontée, déjà. Quand Jean Lisette, j'ai vu sa vidéo. J'ai vu une femme qui pleut parce qu'elle a mal. Ses pleurs sont sincères. Je dois vous le dire. Elle est sincère dans ses pleurs. Elle pleut parce qu'elle a mal. Elle pleut parce qu'elle a souffert. Oui. J'en connais une femme qui a mal. Elle pleut. Parce que je ne fais pas cette vidéo pour dire qu'elle avait mis l'eau. Elle n'a pas me dit. Je l'ai rencontré courant 2019. J'étais un livre. Elle est trombée. Une vie en vie. Il compte tout le jour. Je suis arrivé. Je disais, c'est vrai. Parce que je partais à droite toutes les deux semaines. Une fois par mois. Parfois. Pour travailler sur le concert boulard. Parce que je ne sais pas qu'elle réalisait. À cette époque-là. J'ai décès que j'ai rencontré cette fille. Et on a commencé à flirter ensemble. J'ai commencé à prendre du recul. J'avais une relation avec elle. C'est vrai. J'ai commencé à prendre du recul. J'ai commencé à prendre du recul. Maquille du côté et d'Isette. Ça ne passait pas bien. On s'entendait. Pas bien parce que. C'était une fille que. C'était une fille qui. Etait qui en est dans cette relation. Et moi je commence à prendre du recul. Donc quand l'Isette m'a appelé. Pour me dire qu'elle est enceinte. Que ça faisait peut-être déjà. 3 semaines, 2 semaines, c'était trop. On ne s'est pas convenu. Je suis prêté. Je ne suis plus capable de dire. Comme ça pour ça qu'elle est enceinte. Elle m'appelle donc un jour. Je lui ai dit toujours au téléphone, notre relation n'a pas plus d'aider, ce qu'elle a dit il y a une semaine ou deux, c'est important quand on s'est parlé et que j'étais en train de vouloir déjà qu'on arrête, et tu m'appelles là maintenant parce que tu as vu sous mon statut, elle a dit dans sa vidéo, elle a vu dans mon statut, ce même jour elle m'appelle plus qu'elle est enceinte, je suis à l'hôpital, on est en train de me prendre un furon, et l'infirmière me dit, tu as accepté, il ne faut pas, j'ai dit arrête moi les blagues, j'ai mis sous mon téléphone, j'ai pris ça pour mes blagues, j'ai pris ça au sérieux, j'ai pas pris l'information au sérieux, parce que pour deux raisons, j'étais en train de prendre le pied dans la relation, et je lui avais dit, deux, j'avais pris un statut, où j'étais en train de dire, on m'a dit que j'en suis devu, je lui ai dit, tu me dis ça parce que tu as vu mon statut, elle m'a dit non, et j'ai pas pris ça au sérieux, parce qu'elle a insisté, insisté, j'ai même bloqué, il est bloqué, l'idée c'est vous m'appeler de deux, trois jours plus tard, depuis ils m'ont appelé, j'ai pas pris au sérieux, parce que je me disais, ils étaient en train de blaguer, j'ai pas pris ça au sérieux, ils vont, en ce moment là, je ne partais plus à droite, parce que j'avais arrêté mes activités, je me trierais, j'étais plus glorieux, au sérieux. Curieusement, donc, près de mois plus tard, Cervo m'envoie une photo, dès la bleue grande, jusqu'à là, je prends ton sérieux, parce que je dis, arrêtez Cervo, arrêtez de monter les choses, parce que, et tout, en ce temps, ils m'ont contacté avec un autre numéro, et on a commencé à changer, je lui ai dit, je ne veux pas avoir un enfant, si tu dis que tu es enceinte, je ne veux pas avoir un enfant, je ne sais pas vraiment, et je n'y crois même pas d'abord. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe, s'il y a pas grandняque, elle ne me fait pas persister, il s'est quitté plus tard, je n'ai pas fait qu'à droite, donc, tout ça se passe par téléphone, après deux mois, après trois mois, et tout, plus de mois après, il m'a tué, elle a accouché, tout, jusqu'à là, j'ai bloqué, à un moment, j'ai commis une erreur, j'ai commencée, elle a vraiment détesté, pourquoi, parce que je me suis dit, pourquoi est-ce que tu veux me retenir avec un enfant, et tout, j'ai bloqué depuis le premier appel, et j'ai dit, je ne veux pas te tant parler, et tout, c'était une erreur, parce que, une fois qu'elle a accouché, j'aurais du me rendre sur place, pour essayer de voir de quoi il était sion et vérifier que j'étais un bloqué, j'ai commis cette erreur. C'est qui fait que j'ai continué dans ma relation avec lui, c'est pas que ça devenait sérieux et tout, jusqu'aujourd'hui, où en ce moment, ils avaient contacté ma mère, ma mère m'a cassé les pieds à cette époque-là, à cette époque-là, et pour repousser les assauts de ma mère, j'ai dû lui dire des choses qui devaient la décourager à persister dans sa quête, parce qu'elle m'a même cassé les pieds à cette époque-là, et lui dit « Soi, tu lui dis les choses qui ne sont pas bien, pour la décourager par rapport à ça, parce que je ne voulais pas entendre par le système, mais là, on n'a pas. » Quand ça a rejeté, je me suis dit, ma mère m'a appelé, elle m'a dit « Si tu ne veux pas que je me déshabille, c'est là, règle cette situation, et tout. » J'ai appelé, j'ai dit, c'est à vous, hier matin, avant son direct, il m'a dit « Il faut que je parle à son direct, il m'a dit, il faut que je parle à son direct. » J'ai fait cette vidéo aujourd'hui, principalement, qui dit à Lisette, j'aurais dû prendre au sérieux. Au départ, je n'ai pas pris au sérieux. Je pensais que c'était une blague. Donc, je n'ai pas pris au sérieux. Je peux tous regarder mon quotidien avec la télé-réalité Béthissa qu'on a lancé. Vous voyez comment on vit. J'ai ces enfants reconnus aujourd'hui. Vous voyez, je ne m'en occupe pas. Je ne m'en occupe pas. Ce n'est pas un sixième qui devrait faire un problème. Mais j'aurais dû aller m'envierer de la situation quand il était en bloc. Je demande pardon à Lisette. Je demande pardon à vous. Je demande pardon au papa. Tout cela a choqué. J'ai appelé Lisette déjà hier. J'ai appelé Lisette aujourd'hui. J'en ai parlé. Il est question que F.L. fasse promulter l'enfant du gouvernement et m'en lui rappeler. Et je prendrai ma responsabilité. Je vous le promets. Donc, c'est vrai que vous pouvez comprendre que j'ai pas mis des erreurs. Je promets prochainement de séparer ma vie familiale de ma vie professionnelle. J'ai appelé mes erreurs. J'ai mis séparer désormais ma vie familiale de ma vie professionnelle. Je vais apporter beaucoup de changements dans ma vie professionnelle. Beaucoup de changements. Je vous le promets. Et ma vie professionnelle viendra désormais plus professionnel. Des acteurs aussi plus professionnels. Il va changer beaucoup de choses. Je vous le promets. Cet enfant aura l'amour dont il a besoin. Je vais me rattraper. Je vous demande pardon. Merci. Je vous remercie. Très vis-à-vis. Merci. Ok. Nous avons eu les propos de notre jeune frère, de notre frère Camerounais. Il a reconnu ses torts. Et il est arrangé. On dit qu'il n'y a rien de plus beau. Et de plus bien. Quand on gaffe et qu'on puisse se relever, il dit qu'on a crébuché. On peut encore continuer. On peut avancer. On peut aller plus loin. Et en demandant d'abord pardon, en arrangant la route et plus continue. Il avait vu. Il s'est excusé. Il n'a pas nié. Il n'a rien nié en bloc. Il a tout avoué. Il a tout. Il a dit oui. Il accepte. Il reconnaît tout. Il demande pardon. à ceux qui ont... avec les personnes qu'il a collaboré avec eux par le passé et ceux qui ont collaboré même maintenant sur eux. Et tous ces propos qu'il a dit, il a demandé pardon. Pour toutes les personnes qui ont craché dessus, qui ont dit n'importe quoi dessus, il a dit pardon. Que ce soit vrai ou que ce soit faux, il demande pardon pour tous les problèmes. Donc moi je pense que ça c'est une parole de grand et une parole de soi. Il a promis de changer. Promis de s'engager. Donc c'était devant vos yeux. Vous avez écouté. C'est pas moi qui disais. C'est le même chose que ça bouge. Donc c'est un peu ça. Donc on s'est dit alors après bientôt avec une autre vidéo, avec une autre personne, avec un nouveau sujet, un nouveau thème. Donc après bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne en activant la cloche des notifications pour ne rien manquer et à laisser un pouce bleu de soutien.